Rendons-nous maintenant auprès de notre invité, qui est Michel Leclerc. Écoutez bien son témoignage. Michel Leclerc fait partie d'un groupe qui fait du porte-à-porte. Alors, il va nous parler de son expérience, mais aussi de sa nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Rendons-nous auprès de lui maintenant. Michel Leclerc de Brossard. Bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Michel Leclerc et Nicole Leclerc, ce sont des gens qu'on connaît bien dans l'équipe, puisque Nicole était avec nous pendant plusieurs années comme recherchiste. Donc, pour toi, tu côtoyais régulièrement toutes sortes de choses qui ont rapport avec l'émission. Tu savais souvent qui était invité. Et cette fois-ci, c'est toi que nous avons le plaisir d'accueillir ici. Qu'est-ce que tu fais présentement, Michel? Bien, présentement, j'ai toujours fait le métier d'électricien, en fait. Et puis, je me trouve à travailler dans un hôpital psychiatrique à Verdun, comme électricien. Donc, je me trouve à l'entretien. Tout ce qu'il y a d'électricité au niveau des bâtisses, je suis un de ceux qui s'en occupent. Puis, au niveau de l'église locale? Au niveau de l'église locale, bien, je suis impliqué aussi, comme... je suis diacre, en fait. Comme électricien? Je suis un des responsables, à quelques fois aussi. Des fois? Oui, aussi. Puis, à l'église aussi, je me trouve être impliqué. Au niveau évangélisation, j'ai beaucoup à cœur l'évangélisation. Ça veut dire quoi, à peu près, ça, Michel? En fait, pour toi, là, ça veut dire quoi, l'évangélisation? Je veux dire, ça, ça... vous avez des équipes, vous avez des... Oui, on a des équipes qui fonctionnent à l'extérieur, qui reçoivent quelques enseignements et puis qui vont à l'extérieur pour le transmettre, soit dans du porte-à-porte ou soit dans différentes activités qu'on a au niveau de l'église. C'est bien. Peut-être qu'en... dans une petite minute, on pourra revenir là-dessus. J'aurais des petites questions à poser concernant le porte-à-porte, comment c'est perçu par les gens, s'il n'y a pas une confusion, quelquefois, avec les sectes. Alors, peut-être qu'on en parlera. Mais j'aimerais savoir, puisqu'on est là, pour parler de cette grande transformation que vous avez expérimentée un jour, que tu as expérimentée dans ta vie. Quelle sorte de vie avais-tu, avant d'expérimenter un jour, cette trouvaille extraordinaire dans ta vie? Je me suis arrêté à cette question-là parce que je me disais... En fait, je peux me considérer à peu près comme la moyenne normale des hommes parce que je n'ai pas eu une vie mouvementée. On est toujours appelé à avoir des gens qui expriment des choses qu'ils ont vécu à cause de la drogue ou des difficultés vraiment énormes. Puis, dans ma vie, j'ai réalisé que, non, j'ai vécu une vie normale, avec des difficultés, comme la plupart des gens. Mais, par contre, rien d'extraordinaire s'est produit. Donc, je peux dire que ça s'est passé à la légère. J'étais une personne active. Je suis encore une personne active. Responsable. Je suis encore responsable. Et puis, je me rappelle, ma mère, elle me disait toujours que j'avais été un enfant modèle. Je ne sais pas si on peut dire ça, les modèles, mais quand même, elle m'a toujours pris pour un enfant modèle. Et puis, j'ai fait différentes activités, du louveteau, du scoutis. J'ai fait différentes activités. Et donc, j'étais touché à quelques occasions de ma vie, comme face à Dieu. Mais, rien de concret. Toujours des choses lointaines. Jamais d'approche personnelle. Et puis, c'est un peu ce qui m'a amené à réfléchir. Parce qu'à cause de mes activités, ce qui s'est produit dans ma vie, c'est que j'ai été obligé d'arrêter lors d'un accident de travail. Et puis, cet accident de travail m'a amené à faire la planche, comme on dit, à rester inactif. Moi, que j'étais tellement actif que je ne prenais même pas le temps de lire. Et puis, à ce moment-là, j'ai été obligé de commencer à lire. Je lisais. Mais on peut dire que là, c'était un événement, quand même, dans ta vie. Oui. Ça, ça venait de briser. De couper. De couper, parce que là, toi, tu t'attendais peut-être à quelque chose de spectaculaire. C'est ça. Mais là, quand même, ça, c'était là... Ça l'a coupé complètement, oui. Qu'est-ce qui s'est produit à cause de ça ou par après? À cause de ça, j'ai commencé à lire certains livres. Et puis, justement, le livre que je lisais, c'était un deuxième livre que ma soeur m'avait remis. Parce que j'étais... Je peux aller loin avec ça. C'est que, des fois, c'est un cheminement. Dans mon cas, c'est un cheminement graduel. J'ai été élevé dans une famille où l'argent était vraiment difficile, difficile à gagner. Et puis, mes parents ont toujours été obligés de travailler de peine et de misère pour vivre, en fin de compte, avoir ce qu'ils avaient. Et puis, ça m'a toujours marqué. Ça m'a amené vraiment à être actif, à avoir un désir sur ce côté-là d'être à l'aise, de faire un cheminement vraiment à l'aise pour m'asseoir un peu sur des bénéfices. Et puis, je pense que c'est la majorité des gens au niveau nord-américain parce que c'est un peu une idée qui est émise. On doit réussir. Et puis, c'est ça qui m'a touché. Le fait de réussir, j'arrivais jamais au bout de cette réussite-là. Il y avait toujours quelque chose que je voulais aller encore plus loin. Puis, c'était toujours de plus en plus loin. Et puis, le fait de prendre conscience, c'est ce que j'ai pris, en fait, conscience, le temps que j'ai été inactif. Et puis, j'étais en train de lire un livre qui parlait complètement d'autres choses. Et puis, moi, je ne m'étais jamais arrêté que mon besoin était spirituel. Moi, je faisais des choses normales. Comme la plupart des gens, on ne pense pas tellement au spirituel. Non, non, on ne s'arrête pas à penser à ça. Puis, je me disais, bien, pourquoi? Et puis, je m'en allais avec ça. Qu'est-ce qui s'est produit? Dans le livre en question que je lisais, il me disait, bien, Michel, fais-toi sans pas. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Tu vas avoir d'autres vies. Et puis, ces vies-là vont t'amener à vraiment avoir une amélioration. Ah, c'était un livre sur la... Sur la réincarnation. La réincarnation. Oui. Mais, c'est ça, c'est que le livre nous emmène toujours à... Il y avait la question spirituelle. La question spirituelle qui était là, qui se posait. Et puis, je me suis arrêté à ça. Et puis, cette question-là m'a vraiment saisie. Puis, j'ai dit, non, ça ne se peut pas que j'aie à attendre si longtemps que ça. Il y a quelque chose. Je me rappelle, étant plus jeune, j'avais déjà posé une question à Dieu. où est-ce que j'avais des difficultés, parce que lors de l'adolescence, la plupart des jeunes ont des difficultés. Puis, j'avais posé cette question-là. Pourquoi est-ce que... Je regardais les étoiles et puis je me disais, bien, si tu existes, il doit y avoir une façon vraiment de rentrer en communication avec toi. Bien oui. Pourtant, j'étais, au travers de tout ça, interpellé. Je voyais des gens, mais il n'y a rien qui se passait. Puis, cette journée-là, on dirait que Dieu a ouvert comme une fenêtre. Et puis, il m'a révélé l'amour, son amour, que je ne m'attendais pas du tout. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux vraiment pas expliquer ce qui s'est passé. Même pas expliquer ce que c'était, mais tu savais qu'il te réveillait son amour. Je le savais, là, que Dieu, dans sa miséricorde, il me faisait goûter un peu, son amour. Je ne pouvais pas attendre à une autre vie pour être bon, meilleur. Et puis, je lui disais, bien, écoute, il faut vraiment que ça soit de la vie présente. Je veux être, je veux que ça change, je veux qu'il y ait quelque chose. Parce que cette soif intérieure de toujours, le fait de la réussite, ça m'avait créé des difficultés au niveau de la famille, au niveau social. Parce que ce désir de réussir, d'un autre côté, j'étais agressif envers les autres. J'étais comme une personne qui, comment je pourrais bien expliquer ça, portait à les écraser, portait à les envier, portait à avoir de la haine. Puis, je ne pouvais pas combattre ça. C'était quelque chose qui était là, et puis il fallait que ça sorte. Et puis, cette journée-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Quoi exactement? Ça l'a changé. Dieu m'a mis sur une piste. Parce que je lui avais demandé une piste, étant plus jeune. Il était en train de se réveiller. C'était vraiment, peut-être, je peux mentionner ça, peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années auparavant. Donc, c'est comme encouragement, je veux dire, aux gens qui écoutent, et puis de voir que Dieu n'est pas mort. Dieu est un Dieu vivant, et qu'il veut se révéler. Des fois, c'est nous qui pensons qu'il doit se révéler d'une certaine façon, mais on ne s'attend jamais à la façon qu'il se révèle. Donc, dans mon cas, c'était ça. Ça, c'était un premier cheminement. Quelques mois plus tard, il y avait un de mes amis, un de mes anciens voisins que j'ai rencontré, que j'avais rencontré au travers de ce cheminement-là, et puis il m'a amené dans un endroit où la parole de Dieu était annoncée, d'un côté, et où on pouvait la partager. Et puis ça m'a vraiment fait du bien. On a eu des chants, il y a eu quelques cantiques, et puis au travers de ces chants-là, c'est là que j'ai rencontré Jésus-Christ, pour la première fois. En fait, ces chants-là étaient tellement... révélés ce que Jésus était venu faire, son ministère. Quelle était cette relation que lui avait avec le Père, pour que nous, nous puissions avoir cette même relation avec lui. Et puis, c'est à ce moment-là que vraiment mon cœur était saisi. J'avais intellectuellement peut-être saisi certaines choses, mais du fond du cœur, je ne l'avais pas saisi. Et puis, c'est là que ça s'est produit. Donc, tout ça, c'est un cheminement assez long, mais j'ai pris un engagement. Ce jour-là, à la réunion. Oui, ce jour-là, à la réunion. C'est arrivé comme ça, et puis c'était un cheminement lent. Ton cœur s'est ouvert au Seigneur. Oui, à Jésus. Puis tu as eu cette assurance qui est venue. J'avais eu la paix au moment où je l'avais faite, parce que j'avais connu l'amour de Dieu. Mais je n'avais pas connu quel était l'intermédiaire pour vraiment avoir cette relation. C'est pour ça que je voudrais vous partager un verset. Prends tout le temps que tu veux pour partager. Oui, oui. En fait, c'est un verset qu'on emploie souvent, qui dit, c'est ça. « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Ce verset-là, je l'ai vécu. En fin de compte, j'ai eu ce premier contact-là avec un Dieu d'amour et qui m'a amené à connaître quel était l'intermédiaire pour vraiment arriver à le saisir, lui. Vraiment. Et puis, Jésus, c'est ce qu'il a fait pour moi. C'est l'intermédiaire. Cette réconciliation, je l'avais. Donc, la paix, je l'avais reçue à un moment donné, mais je ne la saisissais pas, je ne la comprenais pas. Lorsque j'ai eu ce contact avec Jésus, cette paix-là s'est épanouie. Puis, depuis le temps, graduellement, il y a une transformation qui se fait. Justement, la transformation, puisque ta vie était quand même une vie bien réglée. Il n'y avait ni de haut, ni de bas, ni trop haut, ni trop bas. Il y a eu juste cet arrêt, cloué au lit pendant un certain temps, puis là, cette découverte du spirituel dans ta vie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de transformation? Oui. Oui? Oui. Parce que le même verset le dit, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création, en fait. Alors, tu peux vraiment en parler, de ça? Oui, oui. En fait, c'était une remise en question totale. J'ai été... Si ma femme était ici, vous pourriez le confirmer. C'est que c'était une remise en question totale de ma vie. Tout ce que je faisais, tout ce que j'avais fait, je le remettais en question. J'analysais ça. Comme quoi, par exemple? Tu te souviens-tu des choses que tu remettais en question? Oui. Au niveau de la... Je veux dire, comme père de famille, comme époux, toutes ces choses-là ont été remises en question. Parce que le fait, comme je mentionnais auparavant, le fait d'être envieux, il y a des effets secondaires. On devient parfois colérique. Sans être colérique extérieurement, vraiment prononcé, là, des gens qui sont vraiment colériques, j'étais quand même une personne qui était colérique. Donc, c'était toutes des remises en question, mais j'avais des réponses aux questions. Je pensais qu'auparavant, je vivais des situations que je ne comprenais pas. Sans réponse, tandis que tu avais les réponses de la parole. Là, les réponses graduellement venaient. C'était vraiment une soif qui était comblée, qui était une attente depuis des années antérieurement. Dieu avait vraiment attendu ce moment-là parce qu'il savait que j'étais réceptif. Donc, lui, il me connaissait. Moi, j'avais des difficultés à me connaître, vous avoue. Alors, ce sont de belles transformations que Dieu opérait. Oui, parce qu'on apprend. Dans mon cas, j'ai appris premièrement à connaître, à me connaître, moi. Connaître où c'était mes difficultés et mes bons côtés, parce qu'on n'a pas tous, je veux dire, avec des côtés négatifs, on a des côtés positifs, mais j'ai appris à vraiment les analyser. Et puis, ça continue présentement. C'est bon parce qu'en t'écoutant, Michel, je me rends compte que tu as appris par la parole de Dieu, tu as reçu une nouvelle dimension, celle de te connaître toi-même et de pouvoir faire quelque chose face à cette connaissance de toi-même. C'est rafraîchissant d'entendre ça. Qu'est-ce que tu entrevois pour l'avenir, pour le futur? C'est une question que je me suis posée. Ça ne fait pas tellement longtemps. Ça fait à peu près quelques mois, je me suis posé cette question-là. Parce que dans le métier que je fais, je suis électricien, j'ai peut-être des opportunités d'aller peut-être plus loin. Et puis, c'est un peu la question que je me suis posée, mais les questions maintenant, je ne me les pose plus à moi seul. C'est que j'ai quelqu'un à qui je peux les confier, puis lui, il peut me donner les réponses. Ça fait tout le changement que j'avais avant. Avant, j'avais des points d'interrogation, mais par contre, il restait là au niveau d'essayer de décomprendre selon ce que les autres vivaient. Maintenant, ce n'est pas selon ce que les autres vivent, c'est selon ce que moi, je vis. Selon ce que le cheminement, puis c'est un cheminement avec Dieu que je fais. Donc, je lui repose la question, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse? Et puis, j'attends toujours sa réponse. Parce que dans la vie nord-américaine, on a différentes facettes qu'on peut utiliser. En fait, si je décide de moi-même, avec des capacités, aujourd'hui, une personne peut faire beaucoup de choses. Mais par contre, ça va toujours rester au milieu de ce que lui veut faire. Moi, ce n'est pas mon cas présentement. Avec cette connaissance, avec cette joie que j'ai apprise, cette paix, je veux continuer à marcher avec la paix. Donc, pour être en paix, je vais demander à Dieu, lui, ce que lui veut que je fasse. Ça ne fera peut-être pas mon affaire, la réponse qu'il va me donner. Mais par contre, lui, il sait ce que j'ai de besoin. Donc, je vais marcher selon sa réponse à lui. Pour l'avenir. Pour l'avenir. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas mis quand même dans ton cœur un petit désir? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour le Seigneur? Quelquefois, il nous donne un petit peu... Il nous met l'eau à la bouche quand même. Oui, j'ai... Comme je vous disais tout à l'heure, je suis impliqué au niveau de l'évangélisation. Et puis, la suite du verset qui est mentionné ici, ce que je mentionnais tout à l'heure, en fin de compte, c'est tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à être réconciliés avec lui. Donc, ce que le Seigneur m'avait transmis, cette joie, cette paix, c'est plus fort que moi, je dois la transmettre. Et puis, je pense que c'est pas seulement le ministère d'une personne, c'est le ministère de tout chrétien qui a vraiment goûté à cette joie. C'est plus fort que nous, on doit la transmettre. Et puis, Michel, déjà, tu as merveilleusement commencé. Et puis, en plus, avec l'émission d'aujourd'hui. Oui. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour sa plus grande gloire. Merci d'avoir été ici. Merci. C'était Michel Leclerc.